et bonjour bonjour à toutes et à tous nous reprenons 8bit adventures 2 avec du coup la fin normalement du scénario d'embout l'embout let's go est-ce qu'on stop différemment ce qu'on redonne un peu à jacqueline dmp il ne reste plus que trois éthers diantre la pauvreté nugate on a 28000 pognon pour pouvoir acheter allez on va passer un mauvais moment ça va pas le faire et bonjour à le borbu tu arrives juste à temps pour le dénouement elle se fût une longue nuit vous avez vous êtes bien battu et vous avez escaladé cette forteresse je savais que le daimyo enverrait ses meilleurs guerriers mais je ne m'attendais pas à vous on ne se bat pas pour le daimyo non je suppose que non mais volontairement ou non volontairement vous êtes ici pour exécuter ses ordres et ça je ne puis d'autoriser jacqueline est-ce que tu ressens oui une présence écrasante ce type n'est pas un guerrier ordinaire et mais nous n'ont plus samouraï nous sommes venus ici pour mettre un terme à tout ça pour sauver nos vies et défendre la ville d'ambou nous savons que vous avez été ressuscité contre votre gré il est temps pour vous et vos hommes de retourner dans vos tombes je suis désolé de la peine que mais enfin de la peine de la douleur que ma résurrection a causé je ne devrais pas être envie et pourtant me voilà je sais pourquoi on m'a réveillé c'est à moi de défaire le mal du passé je ne peux te sauver mais je peux vous sauver pardon mais je ne peux aussi vous autoriser à me m'arrêter tout ce que je peux faire c'est vous donner une mort de guerrier les annonces pokémon on m'en a parlé voilà on aurait bien aimé que ce soit jacques pieds qui est le le boost le premier boost de tour et l'ulti du coup ce qu'elle a sur jack bot du coup ça a moins de sens on se barre on le garde pour lui déjà ils ont été tsuken bravo à nous mettre à un pv et et le truc c'est que j'aimerais bien à me soigner avec jacques bottes mais du coup je me fais on baiser et ben non je me soignerai pas avec jacques bottes fort kit alors c'était jacques bottes que j'aurais du soigner c'est lui qui peut révaillent oui alors sinon sur les annonces de pokémon qu'est ce qu'on nous avions deux dlc et un et des et des raids super spéciaux c'est ce que j'ai cru à retenir voilà qu'est ce qu'on se refait le bouclier de l'amour non on tape et du coup j'ai vu les les deux légendaires ultra légendaires de la mort qui tue ils ont l'air stylé et aussi de nouveau de nouvelles formes du passé du présent futur conditionnel et sucune et un mec que je ne connais pas mais qui a l'air plus stylé que j'ai envie de faire aim et des dlc qui viendront en automne et en hiver donc on a le temps Il est en train de se prendre la max Ridicule C'est faire son tête sous Ken Et c'est tout Je suis terrifié Apparemment la terrification fait maintenant de la paralysie Why not On aurait pu faire charge K.O.Blow Est-ce que tu es capable de t'auto-soigner Jacqueline Motion gel Ah bah voilà là du coup je pourrais faire charge Mais ta mère Ta mère Ok évidemment Le bouclier de l'amoureux C'est pas un petit peu C'est pas un petit peu Je crois que ce serait trop bien que si on arrive à le basher, regardez, hop ! Shit ! Il est prêt à contrer ! C'est parti ! Vas-y, Jackie ! Il déclenche encore sa technique ultime ! Il nous laisse un pev. Il s'attouffe. Même un E3, il arrive à tenir la baraque ! Ses attaques sont extrêmement puissantes ! Je détecte que nous sommes à égalité. Vous vous retenez ? Je ne ressens aucune intention meurtrière dans vos attaques. Tu as raison. Nous ne voulons pas te tuer et tu as clairement pas le désir de mourir non plus. Tu n'as pas l'air d'un monstre ou d'un tueur sans merci. Mais qu'est-ce que tu es ? Es-tu sûr de vouloir savoir ? La vérité pourrait compliquer les choses pour toi. Probablement, mais on n'arrête pas de nous mentir et je veux savoir. Très bien. Je suis sûr que le Daimyo vous a dit que j'étais un rebelle violent qui a détruit des villages et qui a tué ses propres hommes, n'est-ce pas ? Oui, quelque chose comme ça, oui. Hum, foutez-je. J'ai en effet commencé une rébellion, ceci est exact. Mais c'était afin de mettre un terme au règne corrompu de ce monstre. Le Daimyo n'était pas satisfait de régner sur Hambu. Il désirait le continent entier et nous étions ses armes, nous les samouraïs. Nous avons combattu ses guerres, nous avons mené à bien ses atrocités. Et une fois qu'il a pris le contrôle de tout en bout, il décidait alors de nous exécuter pour crime de guerre. Je suis le seul survivant et j'ai alors juré de le faire tomber du trône. C'est alors que j'ai allumé l'étincelle de la rébellion et, comment on appelle ça, propager la vérité concernant les actions du Daimyo. Le peuple était à mes côtés et seuls quelques-uns restaient loyaux au Daimyo. C'est alors qu'il fuita dans ce château maudit. Mes forces foncèrent alors jusqu'à la tour afin de l'éliminer. Ils éliminèrent plutôt ses plus féroces partisans. Mais leur défaite faisait partie de son plan de folie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des histoires. Mais la légende d'Ambou raconte qu'une boîte dans laquelle contient tous les maux du monde existe. Le Daimyo alors a trouvé cette boîte pendant la guerre et a utilisé les morts de ses propres partisans afin de défaire le seau et de l'ouvrir. Nous avons appris ce jour-ci que les légendes étaient vraies. Un démon a été relâché de la boîte. Il posséda alors mon lieutenant et il l'a utilisé afin de me poignarder dans le dos. Le Daimyo alors mourut aussi ce jour-ci. Consumé par cette mare noire sur le sol juste en dessous de nous. L'homme que vous avez rencontré est un démon portant sa peau. En bout et maudit, le démon a été nourri de nos âmes pendant ces dernières années, dernières centaines d'années, derniers siècles. Et non pas seulement les âmes des vivants mais aussi des morts. Les gens sont pris au piège. Ils ne peuvent grandir ou progresser. Et ils ne peuvent mourir. La plupart du temps, ils oublient tout ceci. Mais ce n'est pas une façon de vivre. Je dois vaincre ce démon et les libérer. Nous libérez tous. Cependant, ce n'est pas votre problème. Je sais que vous avez été empoisonné et je suis sûr que le démon vous a promis l'antidote si vous me tuez. Oui, mais si ce que tu dis est vrai, nous ne pouvons laisser les choses telles qu'elles sont. Oui, il doit y avoir une meilleure solution. S'entretuer aidera seulement ce monstre. Et cependant, je n'ai pas l'antidote pour vous. Si vous ne me tuez pas, vous mourrez. Jackbot ? Il a raison. Faire ce que le Daimyo demande est notre seule chance de survie. Maudit soit-il. Nous devons tous, tous les deux faire, enfin tous faire ce que nous sentons nécessaire. Allez, venez. Finissons ceci. Une bonne soirée pour toutes. Hé, attends ! Bien joué, Emma. Continue. Tu dois te concentrer sur tes pouvoirs un peu plus. Jacques ? Eh bien, ce fut un accueil chaleureux. Je suis désolé, Jacques. Ne t'en fais pas, Emma. Ce n'est pas la première fois qu'un projectile me passe à ras du visage. Je suppose que ça veut dire que tout se passe bien. Ah oui, tu as trouvé une étudiante très talentueuse, Emma. Elle a déjà appris moult sort. Elle requiert peut-être davantage d'entraînement avant de les manifester. Mais c'est seulement une question de... Poliche de pouvoir. Allez, vas-y, fais une démonstration, Emma. Avec plaisir. Ah oui, vas-y, montre-moi ce dont tu es capable. J'appelle ceci la technique de la cible magique. Normalement, mes sorts ne peuvent toucher qu'un seul endroit. Il est difficile de se concentrer sur plusieurs cibles. Mais avec cette technique, je peux le faire. Je marque chacune des cibles de la même manière, avec une sorte d'énergie. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est ressentir les marqueurs. Et je sais exactement où cibler. C'est inventif, n'est-ce pas ? Ah oui, brillant. Ton entraînement a payé. Quand je serai de retour, je pense que tu seras prête. Retour, mais où vas-tu ? As-tu oublié ? Nous avons besoin d'un moyen de transport. Sinon, nos amis seront piégés en bout. J'irai à la Forge Céleste et j'essaierai de convaincre le Roi de nous laisser prendre possession de son dernier bateau-volant. Je crois à peine dans mes chances, mais c'est notre seule solution. Es-tu prête, Adèle ? Ah oui, oui. Ne t'inquiète pas à propos de moi. Je vais t'y amener en un seul morceau. Si tu en es sûr ? Eh, je sais. Eh bien, je vais aussi ramener les nains qui sont égarés à Niveus aussi. Ils méritent de rentrer à la maison. C'est pas pour être de manquer de tact, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Eh bien, je suis lié au Nexus. C'est ma puissance qui le fait fonctionner. Et Jacques était inquiète que l'utiliser pourrait vous blesser ? Eh bien, cela m'épuise un peu, en effet. Et plus la destination est lointaine, plus le coût est significatif. Hein ? Mais il n'y a pas de mer, mais alors ? Allez, vous êtes deux génies de la magie. Eh bien, nous avons moult réfléchis. Alors que Jacques réfléchissait à une idée de téléportation magique. Nous avons rencontré des textes disant comment créer un Nexus. Mais aucun tome ne tenait de détenir plutôt la réponse. Nous avons rassemblé nos connaissances de passages éparses. Et au fin de compte, nous avons su comment fabriquer un par nous-mêmes. Mais nous étions bêtes et arrogants. Durant le rituel de création, ma force vitale est devenue liée au Nexus. C'est pourquoi je ne puis aller avec vous. Si je m'éloigne trop loin du Nexus, je mourrai. Oh, Jacques. Sans vœux, bien sûr. Mais c'est tout autant ma faute. Nous voulions que tous les deux que cela fonctionne. Mais au moins, cela est utile actuellement. Ouais, c'est pratique, c'est sûr, mais c'est pas dur de rester piégé ici ? Oh, mon cher enfant. J'ai été piégé à Niveus pendant des siècles, remplissant mon devoir en tant que mâche verte. Malgré ma perte de liberté pour une seconde fois, je suis en paix. Être piégé à Niveus n'est pas si mal avec Jacques à mes côtés. Ma mère avait pour habitude de dire, la maison, c'est là où se situe ton cœur. Oh oui, cela résume parfaitement, Emma. C'est juste dommage que mon cœur était si loin pendant si longtemps. Mais bon, allez, assez parlé. Nous ne pouvons changer le passé et seulement aller de l'avant. J'ai besoin de me préparer. Alors, pourquoi ne te reposerais-tu pas, Emma ? Ok. On se barre du froid, Charlie. Hé, oh, il y a quelqu'un ? Ah, désolé. Je réfléchissais et je pensais à Jacqueline et les autres. Je suis sûr qu'ils vont bien. Ils ont peut-être déjà trouvé le prochain portail. Ouais, t'as pas long raison. Je veux dire, en bout n'est pas vraiment dangereux ici. Est-ce que tu veux sauvegarder ? Oui, je veux sauvegarder. Oui, oui, bien sûr. Merde, on arrive à bientôt à la fin des files. Bon, du coup, Twitch me dit toujours que la connexion est instable. Pourquoi ? J'espère quand même que cette VOD ne part pas dans les limbes. Ah, le, oui, le, comment on appelle ça ? L'éclaireur du Daimyo. Vous avez fait patienter mon maître. Est-ce que vous avez réussi à le tuer ? Voyez par vous-même. Eh bien, allez, donnez-nous l'antidate. Vous avez consommé le sang noir de mon seigneur et il n'y a absolument aucun remède. Il vous a menti, il vous a utilisé maintenant. Il se nourrira de vos âmes pour l'éternité. La tienne d'abord. Et maintenant, on fait quoi ? J'avais tort. Je n'ai pas pu déterminer une solution qui nous permettrait de survivre. Non, je refuse que tout cela se termine ainsi. Il a dit que nous avons bu le sang du démon, n'est-ce pas ? Ah, rien que d'y penser, c'est dégueulasse. Du sang noir pourrait se référer à un type de poison. Cela n'est peut-être pas littéral. Je connais moult poisons et je n'ai jamais entendu un s'appeler comme tel. Ok, donc c'était pour le moment littéral. Ok, merci. Je suis sûr qu'être une tête, ce n'était pas très plaisant. Vos vies étaient en jeu à cause de moi. Mon honneur me demandait de vous aider. Je suppose que vous n'auriez pas une idée ? Oh ! Jackie, oh non ! Cauf, couf, couf, moi aussi. Nous sommes à court de temps. Mon rayon de soins vous aidera à supporter la douleur, mais c'est tout ce que je peux faire. Jacqueline ? Jacqueline, je suis si désolé. Je n'aurai pas dû. A cough splutter... C'est pas grave, Jackie. C'est pas grave, Jackie. Je sais, il y a encore temps à... Toute notre vie est ensemble. Je ne veux pas perdre ça. Je t'aime, Jacqueline. Et pour toujours. Jacqueline ! Jackie, hey ! Même maintenant ! Ça me rend vraiment heureuse. A gueux ! A quoi, à quoi ? À quoi, c'est un rire ? Ou ça a un cri ? Ou c'est... Il s'appelle à quoi ? À quoi ? À quoi, regarde-moi ! Allez, juste un peu plus loin. Et on se rend en sécurité. Allez, tiens bon ! Mon amour, je suis désolé. Je voulais rester à tes côtés pour toujours. Mais voir notre fils grandir... S'il te plaît d'avoir pas. Tu es la seule chose qui peut le stopper. Mais qui parle où, quand, comment ? Ah non, please, c'est elle qui dit. Ouais, tu vas tout rectifier, bien sûr. À quoi ? Non, à quoi ? À quoi quoi ? Toi, celui en métal, reste avec eux. Et qu'allez-vous faire ? Je vais mettre un terme à tout ça. Du coup, c'est pour ça qu'il disait qu'il y avait 7 personnages jouables. Voici le dernier personnage jouable. Ce brouillard n'est pas naturel. Il sait que nous venons. Mais qu'a-t-il fait au peuple ? Je viens pour toi, Daimyo ! Ton règne est fini ! Le Samouraï, niveau 21. Avec un katana de Samouraï. 73 d'attaque, 76 de défense, des plates pour les épaules, des épaulettes, un kabuto, helmet et un accessoire. Oui ! Prends... Prends... Je sais pas, prends quelque chose. Attends. Tous les meilleurs trucs sont passés au Lucky Medal, au moins t'auras plus 10 de PEV. Enfin, si on te soigne. Z-Sword. Tue instantanément un ennemi, 50% de chance. Capacité. La Légion des âmes. Appelle les âmes des Samouraï et de l'armée du Samouraï afin d'afficher des dégâts magiques à tout le monde. Le dernier recours. Plus les PV du Samouraï sont faibles, plus les dégâts sont conséquents. Le Samouraï met son épée en feu et affiche du coup des dégâts magiques et brûlure. Counter Chase, le Samouraï, remet dans son fourreau son épée pendant un tour. S'il est touché, il contre-attaquera avec 200% de puissance d'attaque. Vas-y. L'initiés�� Il faut que je te montre la dernière. ège, même, le Samouraï Or i Cédois. il est full soigner légion des âmes d'accord j'aurais bien fait de me remettre en contre légion des âmes général restez à l'extérieur et tuer tous les monstres votre travail est de protéger le pop dans vous oui monsieur mais vous ne pouvez combattre ce démon seul nous sommes ici pour une raison laissez nous combattre attendez mon signal je vais saluer notre hôte et bonne chance monsieur je prends des coffres aussi de remédise il a traduit en plus bon en même temps il n'y a que en anglais donc il peut bien s'amuser à tout traduire non mais quel enfer ce jeu bon bah j'aurais pas se garder magnifique n'est-ce pas magnifique n'est-ce pas mon pouvoir les dévore il est c'est lent mais précis calculé ces idiots sont complètement ignorants de ce qui se passe assez dégainez votre arme et faites moi face démon ce pitoyable sens de l'humour de l'honneur pardon moi je sais que tu ne me poignardera pas mon espèce au contraire n'est pas aussi limité nous nous nourrissons de la douleur des autres par tous les moyens la plupart extraient leur repas rapidement et violemment mais j'ai un goût des plus raffinés la souffrance doit être stuftile savourer comme un bon saké n'êtes vous pas d'accord essayez de ne pas vous étouffer à part votre propre douleur lorsque je vous couperai en morceaux des mots et des mots mais je vois qu'à l'intérieur tout n'est que mort et désespoir vous ferez un bon festin votre femme vous votre enfant vos hommes bon si délicieux vous êtes dans mon domaine maintenant un monde d'ombre votre armée ne peut vous trouver ici vous êtes seul et impuissant et bien si je suis impuissant et pourquoi avez-vous envoyé ces voyageurs me tuer la force qui vous a réanimé je l'ai déjà vu auparavant mais mes craintes étaient infondées vous n'avez rien hérité du créateur vous êtes juste un idiot qui ne veut qu'il ne reste pas mort c'est vous l'idiot si vous ne me craignez pas vous avez pris la forme de l'homme qui a détruit ma famille qui a tué mes hommes qui a mis en esclavage mon pays et qui a même empoisonné ces gens alors pensez-vous vraiment que la mort pourrait me stopper qu'il y avait une puissance dans ce monde qui pourrait vous protéger de moi oh je pense que je vais aimer te dévorer démon daimyo peu importe ce que tu es tout ceci se termine maintenant allez instakao terrifie les ennemis avec un regard perçant infligeant la peur qui permet de diminuer ainsi les la stade d'attaque de moitié draine une portion de la force ennemie restaurant les hp du samouraï les mp dans le processus burning blade riyu no kage l'ombre du dragon riyu no kage l'ombre du dragon c'est quand ça va faire mal il invoque deux ombres petit tiers euh t'as va sceller avant qu'il ne puisse absorber ton pouvoir prépare une attaque surpuissante soit je me défends soit je me soigne et en vrai je pense que je ferais mieux de me soigner le cul problème de la brûlure aussi qui me casse bien les burnes ah bah du coup avec les ombres vaincus l'attaque échoue ah non victor ton illusion est brisée mais pourquoi pourquoi est ce que le créateur t'a-t-il ramené je ne peux savoir quel genre de monstres tu vénères mais rien ne peut te sauver maintenant si le créateur est revenu alors le chaos engouffrera hein non comment on dit le monde sera engouffré engel je sais pas bon le chaos envahira le monde tout brûlera comme auparavant moi aussi délicieux je suis je meurs peut-être aujourd'hui mais toi un destin bien pire t'attends je n'ai plus rien à perdre vous allez tous souffrir et brûler à nouveau encore et encore vous allez tous vous vous souhaiterez la mort vous sommes déjà morts démons et comme tu vas bientôt le découvrir ce n'est pas une expérience très plaisante tu es vengé mon amour le gamin alors t'as tu eu envie de sauvegarder qu'est-ce que tu es en vie nous sommes tous en vie ou c'est correct mais ah je ne te laisse plus jamais partir je suis pour alors comment tu te sens soulagé la encore partie je pensais te perdre je pensais qu'on nous perd moi si jacqueline c'était vraiment pas passé loin n'est ce pas bien plus proche à bien plus près que vous ne le réalisez je suis surpris que vous soyez encore en vie je ne m'attendais pas à voir revoir ton visage terrifiant est-ce que tu nous as sauvé après que vous ayez perdu connaissance le samouraï est retourné en bout avec son armée je crois qu'il l'a pas fait plus tôt le démon est mort on dirait que sa destruction vous a réanimé je suppose que cette créature une fois que cette créature morte toute trace de son poison a disparu je suppose que oui c'est vraiment pas passé loin merci comment est-ce que on doit t'appeler je m'appelle coureau il s'appelle noir mdr et c'est un samouraï noir enfin au moins c'est comme ça que qu'on m'appelait lorsque j'étais en vie et ton nom c'est ton nom peu importe si tu es mort ou en vie tu nous as sauvé merci coureau et bien si vous êtes reconnaissant alors j'aimerais vous demander quelque chose bien vas-y demande en bout et safe pour le moment mon but est d'accomplir et pourtant mes hommes et moi même reste sommes toujours de ce monde savez-vous pourquoi eh bien tu as été ressuscité par le glitch une entité avec la puissance pour le pouvoir de corrompre le monde donner à des hommes une seconde chance de justice et d'honneur ne sont pas si corrompus que ça eh bien tu es un cas un peu unique le glitch il cause juste le chaos de la même manière qu'il t'a ressuscité il a aussi empoisonné une ville brûlé une autre et déchiré un continent en deux et il l'a fait je parce que il il faisait un caprice honnêtement ta résurrection semblait être juste un accident tout d'abord on dirait que cette créature est un dieu et ensuite à un enfant capricieux mon pays a été piégé dans les griffes du démon pendant des siècles avec aucun espoir en vue à l'horizon et cependant vous dites que la raison pour laquelle j'ai été dans la capacité de la sauver était à cause d'un accident tout ceci est ridicule eh bien ouais pour le dire comme ça le glitch essaye de nous distraire de notre objectif par tous les moyens alors le malheur de mes gens de mon peuple était juste une distraction je ne sais pas quel est le pire désolé on aurait dû le mieux le former une mais regarde le bon côté des choses peu importe comment ça s'est passé pourquoi ça s'est passé oui jacqueline a raison ton peuple a été libéré maintenant et c'est tout ce qui importe n'est ce pas eh bien je me suis réveillé de ma tombe je pensais pourquoi savoir pourquoi j'ai été ressuscité la rédemption je pensais que si je tuais ce démon je sauvais mon peuple je serais enfin dans la capacité de me reposer avec ma famille j'ai essayé d'être désintéressé depuis leur perte mais je ne souhaite pas vivre dans un monde sans ma femme et mon fils plus longtemps ton peuple n'est pas encore en sécurité quoi le glitch menace toute forme de vie un inclus à un bout et s'il n'est pas arrêté nous serons tous effacés alors il a dit la vérité et qui le démon a dit que son créateur m'a ressuscité et que il brûlerait le monde que le monde brûlerait comme auparavant attend attend le glitch a fabriqué cette chose mais ça c'est pas possible le glitch est né il y a seulement deux ans avant la à cause de la poussière oui cela ne va pas du tout ma base de données ne contient aucune aucun enregistrement aucune donnée à de des activités du glitch des précédentes et bien on dirait que ma tâche n'est pas encore complète peut-être si le glitch était vaincu toi et tes hommes se pourriez vous reposer oui oui il t'a ressuscité oui ça ça fait ça fait sens son pouvoir de te maintenir en vie il ya de la logique dans vos paroles je suppose que si je vins ce glitch et je que vaincre ce glitch est aussi votre objectif c'est ma fonction principale nous avons déjà combattu auparavant mais nous avons échoué à chaque fois on dirait que nous ne pouvons le détruire par la force brute n'est jamais rencontré un adversaire que que je ne pouvais vaincre et ses nouvelles capacités ont seulement amplifié ma puissance si vous me permettez j'aimerais vous aider à mettre un terme à tout ceci et pourquoi est ce que tout le monde me regarde il est puissant et en plus il nous a sauvé bien sûr qu'il peut nous rejoindre voilà tu as entendu la madame voilà vous appartient et peut-être quelque chose d'autre je dois à mes hommes une explication ils méritent de savoir pourquoi nous sommes toujours dans ce monde dans le monde des vivants même si cela n'a ni que ni tête je pense qu'ils nous aideront et une fois qu'ils comprendront la menace ah une armée entière même le glitch aura du mal avec ça et à vos hommes sont toujours en ville non le cime le cimetière il ne souhaite pas que les gens les voient voient ce qu'ils sont devenus est ce que c'est pas injuste vous les avez sauvés ce n'est plus notre terre le peuple d'ambou a besoin doit aller de l'avant et avec le daimyo et ses démons et les samouraïs aussi appartenant au passé ils peuvent avancer ah j'ai complètement billet nous ne savons toujours pas où est le portail jack bot mais un scan règle sont toujours sans son succès le la signature énergétique du glitch est trop pervasive à dissiper je sais pas ou trop partout dans cette région j'ai peut-être connaissance de ce que vous cherchez à quoi vraiment elle est dans le sous sol de la forteresse venez super c'était juste là il n'a même pas détecté est ce ce que vous cherchez avis affirmatif c'est bien le portal il était juste sous donner comment est ce qu'on n'a pas pu le trouver eh bien je n'ai pas de nez bon peut-être une meilleure question est comment est ce que courreau l'a trouvé je me suis senti attiré vers ce portail comme toutes mes hommes et ne sachant pas ce que c'était nous avons bloqué le passage c'était intelligent bien joué ces choses sont des portails vers un autre monde un autre monde après ma résurrection tout ceci ne semble pas encore trop tiré par les cheveux je ne sais pas ce que vous souhaitez faire dans ce cet autre monde mais allez-y je vais parler à mes hommes et vous suivre dès que j'en serai capable alors ne t'inquiète pas si tu ne peux nous suivre nous allons de toute façon revenir ici très bien puisse la chance ou sourire nous n'avons toujours aucun moyen de voyager de continent en continent et bien et bien jacques a dit qu'il s'en occuperait oui nous devons nous concentrer sur l'activation de du terminal de d'écriture de sur écriture jacqueline avant qu'on y aille je sais après ce qui s'est passé j'aimerais vraiment qu'on parle mais on a du taf n'est ce pas ouais je sais c'est juste que et jacqueline est juste là en plus et oui c'est exact je remarque que vous vous semblez comme on appelle ça ignorer ma présence de manière régulière lorsque vous discutez l'un avec l'autre si j'étais un programme je pense que cela me vexerait ok ok on parlera plus tard alors vous avez trouvé il peut restaurer complètement cpv est ce qu'il donne aussi la régène ouais non 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 c'est pas assez bien c'est pas assez bien pour moi la forge céleste 1 teaser ce nexus c'est encore pire que se téléporter est-ce que nous avons atteint la forge céleste on dirait bien mais aucun signe de jacques au qui s'il ne va pas c'est le roi bornes n'est ce pas il est encore en vie mais il est évanoui tu penses pas que jacques et le glitch est ici et on dirait que jack s'est pris une raclée et bien c'est ce pourquoi je me suis entraîné à quoi encore on dirait que adèle a reçu mon message cette bataille sera bien plus difficile pour toi pourtant je m'étais levé du bon pied on peu importe tout ce que je dois faire c'est détruire ce bateau volant et ensuite vous serez bloqué un crème si on allait se laisser passer ça voilà la cavalerie charlie et ma vous êtes devenu plus fort depuis notre dernière rencontre pas que c'est de l'importance vous pensez vraiment que vous pouvez garder ce battre de ce détritus volant ou à ce morceau de bois volant en sécurité le protéger de moi nous ne pouvons peut-être pas te vaincre mais nous avons déjà arrêté auparavant avez vous vraiment j'ai choisi de part de quitter la cour martiale et en plus j'ai embarqué le château avec vous voyez je n'ai jamais vraiment voulu vous tuer juste vous ralentir et vous mettre des bâtons dans les roues et vous avez activé un terminal et vous avez mis en péril mon travail à voici mon offre final rentrer à la maison détendez vous laissez moi reconstruire un nouveau monde fait ceci et personne ne va mourir c'est premier et qu'en est il à des gens que tu as tué à stonecrest ils sont morts seulement parce que tu étais en colère peu importe ce que tu dis peu importe que ce que tu veux ou même peu importe de ta puissance quelques jeux quelqu'un comme toi ne pourra jamais faire un monde dans lequel on soit très vite à tombe à charlie main c'est pas très gentil de dire des choses comme ça vous pouvez tu ne peux même pas imaginer ce que sera mon monde et ça va ouais ça va aller ah ok alors mais si vous êtes détruits avec le bateau volant alors ne venez pas pleurer désolé que vous ayez dû voir ça mais mais pouvoir évolue et et il est presque temps de changer d'un changement plutôt ah j'aimerais que vous voyez ce que je vais devenir mais peut-être que vous comprendrez si je fais ça ah tu penses que je devrais oui oui ok ok je sais je dois penser au bien au bien de tout le monde même si j'aimerais m'éclater je ne peux perdre davantage de temps avec vous surtout depuis que vos amis ont entré the glade c'est quoi the glade tu penses vraiment pouvoir fuir après ce que tu as fait aimer ou alors t'es vraiment trop effrayé pour combattre mais simplement réaliser que je n'avais pas besoin de vous combattre ou de afin de vous tuer j'aimerais que les choses soient différentes mais ce qui se ce qui va se passer est seulement votre faute qu'est ce qui se passe on tombe mais on est pourtant encore sur le bateau voilà on peut pas voler et bien le ballon et des ralentis notre chute mais le moteur n'a pas encore été démarré il souhaite nous nous faire choix jusqu'à la mort avec le bateau et alors on démarre le bateau et let's go charlie vite à la barre et tire aussi fort que tu peux et bien nous devons démarrer le moteur et où est-il en bas des escaliers allez tu vois voilà oui souvent la seconde c'est un moteur ça c'est pas un moteur haute d'escalier alors maintenant c'est là où ça va devenir compliqué trop d'énergie nous détruirons le moteur je n'ai jamais été capable de comme à maintenir ma bien ma puissance fin de réfréner ma puissance je vais utiliser des petits des petits éclats des petites étincelles afin de faire un kickstarter sur l'an sur le moteur tu dois essayer de maintenir la flamme constante ok et pensez calme Ne pense pas au crash allez allez vol toi stupide est-ce que on est en sécurité encore bien qu'en sécurité on va les mains et bien c'était bien trop c'est pas passé loin mais pas le temps de se reposer fermez moi charlie je vais prendre les commandes il est temps de rattraper nos amis à propos de ça je pense pas que je puisse bouger mes bras parce qu'il est paralysé de peur mais au moins on se on ne s'est pas écrasé et vous n'étiez pas là haut c'est vraiment effrayant pourquoi penses-tu que le que penses-tu que le glitch voulait dire en disant que les autres sont ont pénétré dans the clade je présume que les autres ont trouvé le prochain portail hey question stupide mais c'est quoi le glade une clearing une clairière dans une forêt ok basiquement ça a pas l'air étrange alors l'autre portail nous a emmené vers un endroit vraiment fou c'est pas parce que c'est une forêt que ça veut dire que c'est une forêt normale ouais je suppose que tu as raison mais oui je suis sûr que ces trois là peuvent le gérer je voudrais faire savoir à Adèle que nous allons bien et ensuite à direction Rambou et personne ne posera la question sur comment les nazes se sont retrouvées tabassées de la carrière ? bon c'était une carrière euh weird gritty city ah euh étrange cité grise étrange cité illuminée maintenant une forêt euh box standard tu as tu as raison ah the glade une clérie non mais j'avoue que je sais pas ce que c'est mais par les les standards des mondes de l'ordinateur cet endroit a l'air parfaitement naturel c'est étrange euh pas trop non normal une idée de d'où nous sommes jackbot malheureusement oui malheureusement est-ce que c'est dangereux ici ce n'est pas la description la plus adéquate euh ça ne te ressemble pas d'être aussi vague jackbot nous sommes dans the glade of graphics je sais où le terminal de d'override est situé ok bien parlé quelque chose l'effraye je ne pensais pas qu'il pouvait être effrayé moi de plus sauvegarde parce que là je voulais arrêter la vod en fait par rapport je suis pas obligé de sauvegarder en vrai the glade of graphics ouais en effet on voit qu'il y a des couleurs et tout mais il y avait le son de toute façon aussi et une autre ville étrange ah on m'a presque eu hein ouais étrange est vraiment le mot hmm c'est intriguant il semble avoir engagé un une lockdown comment on appelle ça une isolation niveau 3 euh tu as dit quelque chose jackbot le terminal de d'écriture de sur écriture et euh au nord-ouest de notre position nous devrons euh l'activer immédiatement et voilà il est reparti ok bon on va couper la vod ici sinon ce sera trop tard après euh pas besoin de sauvegarde de toute façon on enchaîne directement pour twitch euh des bisous euh à la vod incroyable nous sommes arrivés dans une nouvelle ville euh the glade et euh on va essayer du coup de d'arriver dans la prochaine vod à terminer euh cet endroit euh mystifiant euh des bisous incroyable la traduction se passe presque bien alors que je n'ai pas dormi enfin j'ai pas fait une sieste avant c'est beau à